Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le logiciel Krita. Alors cette fois dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à deux panneaux qui concernent la gestion des couleurs. Alors bien sûr, vous avez déjà par défaut généralement le sélecteur de couleurs avancées, c'est-à-dire c'est beaucoup des couleurs ici qui vous permet de choisir votre teinte, ainsi que sa valeur, sa saturation bien évidemment, et sa valeur en tant que couleur claire ou foncée, son degré de saturation aussi. Et puis vous avez le sélecteur de couleurs particuliers, ici vous avez le pourcentage de rouge, de vert et de bleu, et vous avez au sein Krita deux autres panneaux, qui sont respectivement le sélecteur de couleurs artistiques, et le sélecteur numérique. Voilà, alors là il est dans mon autre écran, je vais vous l'amener ici, voilà. Voilà, vous avez vraiment deux panneaux différents, donc outils numériques de mélange des couleurs, et le sélecteur de couleurs artistiques. Alors on va déjà parler du sélecteur de couleurs artistiques, pour commencer. Alors vous voyez qu'ici ça se présente sous la forme d'une roue des couleurs, tout simplement, avec ici donc toutes les couleurs sur votre roue des couleurs, qui vont de la couleur saturée pure, ici, et qui descendent vers le centre de la roue, pour aller jusqu'à une couleur de moins en moins saturée, voire totalement grise. Voilà, si je reste sur ce verre. Et vous avez sur le côté une échelle de valeurs, ici. Donc vous pouvez prendre un verre très pâle, voilà, puis vous pouvez continuer à descendre ici, voilà, comme ceci. Et vous voyez que si vous peignez avec ça, vous obtenez ça. Alors si vous peignez avec ça, vous avez ça. Voilà, alors vous pouvez choisir à nouveau de descendre dans l'échelle de valeurs, vous avez travaillé avec ça, et vous avez ce type de verre. Vous avez ici trois petits onglets. Alors ça, vous le laissez cocher, c'est couleur absolue. Le mieux, c'est de le laisser cocher, comme ceci. Vous avez vos préférences. Alors les préférences, on va commencer par ici, des curseurs, sont les sources de lumière. C'est-à-dire que c'est la colonne de gauche. Vous voyez qu'ici, j'ai réduit au minimum, donc je n'ai pratiquement plus rien. Enfin, j'ai juste un curseur. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Elles ne sont pas séparées. Maintenant, effectivement, si je veux les séparer, pour les avoir bien distinctement, je peux augmenter ici la quantité. Et ici, maintenant, je me retrouve avec davantage d'échantillons. C'est-à-dire que je peux les choisir sans avoir de curseur de dégradé. Voilà. Donc là, j'ai retrouvé mon verre pur, à peu près, comme ceci. Sinon, vous avez la possibilité de supprimer effectivement des nuances. Voilà, vous voyez que là, j'en ai que 10. Vous pouvez en avoir 48, je crois, le maximum, ce qui est déjà pas mal. Moi, je le laisse à 32. Voilà, et vous avez les anneaux de saturation. Voilà, vous voyez. Vous pouvez n'en avoir que 3. Puis, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Vous en avez 20. Alors, 20, c'est beaucoup parce que pour les sélectionner dedans, c'est pas toujours évident. Moi, je reste à 10. Ça me semble largement suffisant. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous souhaitez paramétrer. Ensuite, au niveau des préférences, vous avez votre choix, ici, de quel type, j'allais dire, de système vous voulez. Donc là, vous avez teint de saturation et Y, c'est pour l'Huma, c'est-à-dire, c'est un peu la luminosité, mais calculé sur des bases réelles, sur comment la couleur est reflétée dans l'univers réel. Là, c'est teint de saturation et, que je dis pas de bêtise, teint de saturation intensité. Voilà, ici. Vous avez teint de saturation lightness et teint de saturation valeur. Voilà, moi, je travaille en TSL. Voilà, comme ceci. Après, c'est à vous de choisir. Et vous voyez qu'ici, vous partez du blanc jusqu'au noir. Voilà, comme ceci, vous choisissez évidemment votre couleur là-dedans. Mais ce qui est très intéressant, surtout, c'est que vous pouvez travailler ici, au niveau de la désaturation de la couleur. Par exemple, j'ai travaillé de feu vert. Je vais descendre. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez vous créer votre palette. Si vous cherchez, par exemple, à faire un paysage qui contiendra de la verdure, bien entendu. Et après, vous pouvez remonter dans votre système de valeur ici. Et vous retravaillez avec. Pour retravailler, par exemple, différents types de verres. Vous voyez, vous pouvez aller des verres les plus purs ou verres les moins purs, on va dire. Voilà, si par exemple, là, je redescends et que je prends ce verre ici, vous voyez que je vais obtenir ça. Voilà. Et puis là, je vais remonter ici pour le saturer un petit peu plus. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est l'utilisation que vous pouvez faire, en fait, de cette palette. Donc, c'est le sélecteur de couleurs artistiques. Bien entendu, ça vous permet à tout moment, comme on l'a vu dans l'autre vidéo qui concerne les palettes, de pouvoir sélectionner vos couleurs et de dire, tiens, ça, je le rajoute à ma palette. Si, par exemple, je travaille avec mes oranges, vous voyez ici, je me dis, tiens, je vais mettre ça dans les oranges sombres, par exemple. Voilà. Donc, je prends ça, je fais plus et je l'ajoute à ma couleur. Voilà. Donc, il va apparaître, effectivement, là. Enfin, c'est pas dans la bonne, excusez-moi, je vais mettre plus, groupe par défaut, orange sombre. Voilà. Je fais OK, il apparaît là. Vous voyez, puis je peux continuer à descendre en valeur. Donc, je fais plus. Vous voyez, j'ai cette nouvelle couleur ici. OK. Dans le groupe orange sombre, voilà. Ce qui fait qu'après, je vais avoir toutes mes nuances ici. Et vous pouvez aller chercher par un plat complémentaire qui est en face. Alors, pour aller chercher un complémentaire, vous diminuez peut-être un petit peu les sources de lumière, pardon, excusez-moi. Mais vous diminuez, par exemple, les parties de nuances. Ce sera peut-être plus simple pour le trouver. Vous voyez, vous l'avez juste en face, ici. Hop. Après, vous remontez vos nuances. Vous les remettez à 24 ou à 33, comme moi, à 32. Voilà. Et puis, voilà. Vous avez cette couleur. Vous l'ajoutez. Et vous mettez, par exemple, ici, un nouveau dossier complémentaire. Voilà. Et vous allez pouvoir peindre avec. Je vais revenir en face. Voilà. Etc. Etc. Donc, voilà un premier outil très pratique lorsque vous faites, bien entendu, de la peinture numérique ou vous colorisez une bande dessinée et que vous voulez obtenir des nuances intermédiaires dans une couleur. Voilà pour ça. Puis, c'est des fois plus facile à sélectionner que d'aller chercher, effectivement, ici, dans le sélecteur de couleurs. On peut toujours, hein. Mais des fois, c'est plus pratique de travailler avec ça parce que là, vous avez à la fois l'échelle de valeur. Vous voyez, ça correspond, effectivement, à ce qui se passe ici. Et vous avez l'échelle de saturation, ici, de la même manière. Voilà. Etc. Ça bouge de la même manière, ici. Mais des fois, c'est plus pratique parce que ça vous permet de voir, surtout, et de trouver en face quelle va être la complémentaire. Vous créez un système, par exemple, de trois couleurs qui vont être des triades. Vous travaillez avec un vert jaune, vous travaillez avec un bleu légèrement violacé, et puis vous travaillez à l'opposé avec, effectivement, ça. et vous allez pouvoir travailler avec une triade. Vous travaillez avec ça, vous travaillez avec ça. Voilà. Et puis après, vous pouvez jouer avec les différents tons qui sont propres à cette triade. Le vert, on peut le descendre comme ça. Ou vous pouvez, à l'aide de la pipette, aller chercher, comme on l'a vu, avec toutes les nuances. Hop. Voilà. Ensuite, donc voilà pour ce sélecteur de couleurs artistiques. Ensuite, vous avez l'outil numérique. de mélange des couleurs. Alors, lui, il se présente un petit peu différemment. Il est bien pratique aussi. Avec la couleur qui est sélectionnée, c'est celle-ci. Voilà, ici. Voilà. Elle est là. Donc, je peux travailler avec. Et je peux, bien entendu, ici, à l'aide des réglettes et des curseurs, choisir où est-ce que je veux aller dans cette couleur. Voilà. Donc, je peux la mettre un petit peu plus rouge, par exemple. Voilà. Comme ceci. Et puis, décider que je vais travailler avec celle-ci. Voilà. Après, je peux la remonter légèrement à vert. On va rester comme ça. On va travailler avec ça. Et on va travailler avec ça. Donc, vous voyez, là, on va dire on va travailler avec des bleus. Et là, je vais obtenir cette espèce de vert. Comme ceci. Je veux le remettre vers les verres jaunes. Je reviens. Je travaille avec ça. Et donc, c'est différentes manières à vous de voir à vous de voir effectivement quel est l'outil qui va vous convenir le mieux des deux pour vos propres travaux. Mais sachez néanmoins qu'effectivement, vous avez cette palette à disposition pour voir effectivement celle qui va correspondre le mieux à votre flou de travail et votre façon de mélanger les couleurs. Et bien sûr, vous pouvez toujours les ancrer au sein de votre interface, bien entendu, là où vous le souhaitez. Voilà. Donc, pour ma part, je vais fermer cette palette. et si vous souhaitez me retrouver sur d'autres tutoriaux concernant effectivement Krita, et bien, je vous propose de me rejoindre sur la plateforme Udemy, udemy.com, sur laquelle je consacre un tutoriel complet ou une formation complète à Krita qui est à la fois destinée aux gens qui débutent totalement avec Krita ou aux personnes qui ont un niveau intermédiaire. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et puis, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.